Je ne suis pas capable de passer le cap de la capitale et cinglant cinquantaine. Sans votre présence, sans votre préséance sur cette menace qui me glace, je suis tellement peureuse que c'est un an à l'avance que je vous ai conviée. Histoire de prendre de l'avance, de faire croire ensuite que je m'en balance, que tout ça ne me fait pas violence, super Isa, mon cul. Le SPVM n'est rien contre cette catégorie, contre ce tiroir qui m'attend, contre le miroir qu'on me tend pour me dire que demain ou dans un an, j'aurai changé de camp, alors que justement, je commençais enfin à m'habituer à mes 40 ans. Alors quoi ? J'en fais tout un fromage, je vous tiens en otage 3 minutes durant à vous parler de mes 50 ans. Rassurez-vous, je vais faire bien pire. Je vais vous dire où mon véritable désespoir se donne à voir. Mon désespoir, ce ne sont pas ces rides, ces lunettes, triple foyer, que j'essaie de nier en imprimant mon texte à la police, et oui, encore elle. À la police 26. Mon désespoir, c'est plutôt d'être certaine à présent, de savoir que nulle part je ne serai à l'abri. Il y a des familles où on se suicide. Dans la mienne, avant, on a la migraine, rien qu'à penser qu'on ne peut pousser que là où est tombée la graine. Alors on marche, on roule, on traverse des océans dans un sens, puis dans l'autre. C'est dans le mouvement qu'on s'émeut, et dans l'arrêt qu'on signe notre arrêt de mort. Moribond serait mon père si chaque jour il ne pouvait prendre l'air. Mais voilà. Je sais aujourd'hui que j'aurais beau bouger de plus belle, il y aura toujours des écrans et des images pour me dire que les autres, eux, c'est ainsi qu'ils aiment vivre. C'est ainsi qu'ils sont ivres à hurler leur indignation de leur bureau, à pitonner sur des claviers plutôt que d'aller voir sur place ce qu'il en retourne, plutôt que de marcher, de bloquer, de déranger. Et ils pitonnent, ils pitonnent, ils signent des pétitions. Mais ils achètent aussi d'autres objets pour pitonner. Tous ces objets censés les protéger du vide. Ils sont pourtant avides de ce vide, de ce rien qui se répète, qui se reflète, qui se selfie à lui-même. Le voilà mon désespoir, celui qui rend mon mouvement si seul, mon immigration si vaine. La race humaine que j'ai pourtant engendrée sous la forme de cet enfant, que vous voyez là. qui n'y est pour rien, qui regarde sa mère, cet être étrange à fumer d'une carte, et qui doit se demander comment elle en est arrivée là. Alors je vais te dire, cher humain, bon, cher urbain, ce sont les livres qui m'ont fait croire, qui m'ont donné à voir, et puis le ciel, ce con qui a l'air si vaste, et puis les arbres et les fleurs, leurs odeurs, la chaleur sur ma peau, le vent dans mes cheveux. Ce sont eux qui m'ont fait croire, qui m'ont donné espoir. Et nous voici ce soir. Coudain, ils sont comme les photographes. J'aimerais te dire que je me trompe, que le grand soir est pour demain, que les lendemains chanteront, que PKP aura bientôt un autre accident de vélo, que Bouchard perdra son autre jambe, que Harper rencontrera enfin le, pardon, la terroriste qu'il mérite, que Bob Coté finira dans le bas-côté, mais je te mentirai, car ce n'est qu'à cet instant où tu sens près de toi tes soeurs et tes frères, qu'il vaut la peine de vivre ailleurs que dans les livres. Alors je te dirai, du haut de ma presque cinquantaine, de laisser les autres en quarantaine et de ne garder comme moi ce soir, que les folles et les fous, les poètes et les cœurs d'enfants. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021